Donc, êtes-vous prêts? Moi, je m'arrange pour être prêt parce que là, on part un peu en recherche, un peu, vous plongez avec moi ce matin dans mes recherches NASA, SpaceX, Coca-Cola, on plonge, on plonge assez creux, puis on va finir par poser une question, est-ce que, on va avoir, après tout ce que je vous présente, NASA s'en vient sur Weavey, est-ce que, est-ce que ça fait partie du marketing to the moon que David Yu a déjà vu? Donc, that's it, faut que je vous présente ça, puis on va jumper right away dans le stuff parce que, la réponse que j'ai pour l'instant c'est, je sais pas, puis je vais avoir besoin de votre opinion, je pense que ça va être fucking interesting, so, yeah, donc là, NASA explore the moon to Mars, c'est quoi ça? Ça, c'est le projet de la NASA 2023, 2024, 2025 et jusqu'à 2030, je vous dirais, c'est le projet qui va ramener des humains sur la lune, déjà, on n'est pas allé depuis genre 1979, des trucs de ouf, ok? Mais avant, gardez ça en up, gardez ça en up, un petit post-it dans votre tête, parce que là, on plonge right away sur d'autres choses avant de revenir sur la NASA, mais dites-vous, c'est ce qui est prévu, la NASA, on retourne sur la lune pour éventuellement se préparer et éventuellement, peut-être, aller faire un tour sur Mars. Donc, that's it, checkez bien ça, la suite, ok? Pour ceux qui se rappellent, on avait David Yu right away, juste ici, qui, durant un de ses premiers interviews asiatiques, c'est un AMA ou un espèce de community update qu'il avait fait, il avait une excellente belle calotte qui a montré fièrement à quelques fois, durant l'interview, ce qui nous avait donné un hint qu'on avait déjà, peut-être SpaceX. Bon, c'est quoi le lien SpaceX-NASA? Bien, je vais vous avouer qu'il travaille comme ça en ce moment. C'est SpaceX qui envoie la plupart des choses que la NASA a envoyées dans l'espace depuis les dernières années. Désolé, ça me picosse. Donc, on a, je pense que ça, on n'a pas besoin de démentir ça. Puis, on avait quand même, comme je vous disais, un petit insight et on en a eu d'autres dans le futur de David Yu. Donc là, regardez, là, avec sa bouteille d'eau, SpaceX. Pour ceux qui se demandent pourquoi la flèche envoie, on a la Coca-Cola Space Can. On y revient, on y revient, c'est tout dans la vidéo, ok? Restez, restez accrochés. Fait que là, on a la NASA qui se prépare à se retourner sur la Lune. Bon, ça, c'est le premier insight. Deuxième insight, on a probablement du SpaceX, là. Il n'y a personne qui boue. Moi, quand je boue ma bouteille d'eau, peu importe la bouteille que je boue, je ne boue pas comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Montrez mon... Il n'y a personne qui boue comme ça. Il n'y a personne qui boue comme ça. Regardez la position de la main. Personne ne boue comme ça. C'était... C'est du langage corporel de marketing. Il voulait attirer quelque chose. Il voulait attirer notre vie sur quelque chose. Puis, je vous dirais même que, si vous regardez juste ici au-dessus de mon pouce, là, on a un Star Wars vaisseau drette devant le Vivi logo. Genre, moi, j'ai l'impression que c'est un autre mini-inside. Dans le futur, je vais prendre la peine d'y demander. Parce que je sais que je vais avoir accès à des vidéos d'ici les deux prochaines années au minimum. Puis, je vais lui demander directement parce que je suis presque sûr que où est-ce qu'on s'en va en ce moment ensemble dans la vidéo a des bonnes probabilités à cause d'un paquet d'indices qui semblent s'accumuler. Puis, mon chermier Tonton Flinguer qui est juste ici va probablement adorer mon vidéo aujourd'hui. Je pense que tu vas triper des bulles. Donc là, SpaceX, possible, possible. Est-ce qu'on a encore des doutes qu'on aille SpaceX? On en a d'autres. Dernièrement, on sait qui est notre multiverse, metaverse builder. C'est Cavern Us et Cavern Us ici sur Instagram. Regardez tranquillement, je vais péser sur play ici. Il n'y a pas le son. Non, il n'y a pas le son. Déjà, juste ici, il y en a qui ne le voient pas. Mais à peu près à ce niveau-là, il y a une boule ici. Ça, ça a l'air d'un observatoire d'étoiles, déjà. First of all. Ensuite, juste ici, regardez ici. Il y a une planète ici dans le coin à droite. On a une planète Terre. Un modèle de planète Terre en 3D. Pour moi, ça fait très espace. C'est deux trucs qui ont lié à l'espace. Puis, regardez ce qu'il y a juste là à côté du bouton play. Ça ici, ce qu'on voit là, puis il y a beaucoup de gens qui l'ont dit, ça semble être une belle spéculation sur le fait qu'on aurait probablement SpaceX. Regardez juste ici. Attendez un petit peu, je ne vais pas me tromper. Ah, et voilà. Le SpaceX suit. Vous ne trouvez pas qu'il est beau un peu, il me semble? Je le regarde, là. C'est moi ou... Même affaire qui est au-dessus de ma calotte en ce moment. Juste là. C'est moi ou c'est la même affaire? J'ai l'impression qu'on a un insight. Donc là, on a-tu vraiment SpaceX qui se prépare? Je voudrais même si ça se peut parce qu'il y a un Tesla char en plus à quelque part ici. Si vous backz, vous allez voir, il y a même une voiture de Tesla ici qui s'affiche dans la vidéo. Donc là, Chris Cavernos qui a des modèles de Tesla de SpaceX. Il a carrément écrit SpaceX de toute façon ici. SpaceX. Vous voyez? Pour moi, ça sonne comme « Oh my God! » Donc, ensuite, là, on a vu des liens SpaceX, peut-être. On a vu des liens jusqu'à un certain point. Puis avec SpaceX, oui, oui, possible, possible. On sait que, bon, SpaceX est en lien avec la NASA. La NASA, c'est leur projet Artemis qui s'en vient. Donc là, ici, on va faire un petit tour rapidement sur le projet Artemis. OK? La liste des projets d'Artemis et leur mission, OK? Artemis 1 s'est passé en 2022. 16 novembre, ça s'est sensiblement bien passé. Artemis 2 se passe en 2024. OK? Ça va être leur premier lancement avec une équipe. Et le but est de les amener sur la Lune. Ça, c'est 2024. Et 2025, c'est Artemis 3 qui va être un autre projet. Là, je vais vous les montrer. On a une belle infographie, tout ça. Regardez. Ça, c'est Artemis 2. C'est le projet. Donc là, si on calcule, puis on regarde les points verts qui sont au-dessus de ma tronche, la gang, vous allez voir qu'on est comme à 1, 2, 3, 4. On fait le tour de la planète une fois. On fait le tour une deuxième fois. Puis, on va aller faire le tour de la planète, de la Lune, pour revenir. Ça, c'est 2024. On ne va pas sur la Lune tout de suite, OK? On fait juste installer une trajectoire, établir que tout va bien. C'est comme le premier test flight, OK? C'est un test de vol, OK? Tout qui va bien. Sauf que c'est un test de vol habité. En théorie, il va y avoir des gens dans la capsule. Je pense que ça va être la capsule dragon, ça va s'appeler. Donc, il va y avoir des gens là-dedans. Fucking interesting, là, jusqu'à un certain point. Mais là, je me dis, 2024, OK, 2024. La NASA, c'est privé. SpaceX, c'est privé. Ils veulent faire un peu de marketing avec ça. Donc, ce n'est pas pour rien que, pour ceux qui n'ont pas déjà vu mon vidéo, on sait que Mattel est en lien avec SpaceX. Je vais me tasser ici. Donc, Mattel est en lien avec SpaceX pour faire des jouets matchbox, des petites voitures et des trucs qui vont être en lien avec les rovers, etc. Puis, c'est un partenariat sur de multiples années. Donc, là, OK, on se dit, on s'en va sur Artemis 2024, au minimum, 2025, on l'a vu ici. Mais si on regarde, là, 2024, Artemis, on a jusqu'à Artemis 9-10, on parle de 2033-2032 présumé. Probablement un peu plus ou un peu moins. OK. Mais, on a quand même des trucs de prévu pour une couple d'années. J'ai l'impression que le marketing est en lien avec ces années-là ici. C'est un lien de marketing et un contrat de multiples années entre Matchbox et Mattel. Puis, ils ont vraiment parlé de collectibles elevated. Donc, là, on a eu, dans l'article, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai une vidéo, je vous le mets à la fin de celui-ci. Vous irez creuser un peu plus, mais j'ai une vidéo complètement sur l'article que vous avez ici. Oh, peut-être un petit peu, je mélange les onglets. Que vous avez ici entre Mattel et SpaceX. On creuse, on va même voir le type de collectibles 3D qui sont presque déjà prêts pour, jusqu'à un certain point, peut-être des NFT, Mattel, SpaceX. Mais, ce n'est pas le point en ce moment. Le point aussi que je vous ramène, c'est que là, si on se fait au passé et au fait que SpaceX, déjà, on voit que c'est une approche marketing avec les jouets. Ce n'est pas pour, c'est du marketing. OK, c'est pour rendre l'exploration spatiale cool, pour voir des jeunes. Puis, moi, je trouve ça cool, je trouve ça fucking nice. Ensuite, je me dis, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait dans le passé? Bon, ils ont fait partenariat avec des grosses entreprises, un peu comme Coca-Cola. Là, OK, déjà, on sait que sur Vivi, on a ça ici, à cause, justement, que la Space Can a été créée en 1984, dans un but de marketing, en compétition avec Coca-Cola, qui avait organisé la première pub publicitaire dans l'espace. Donc, Coca-Cola, les autres, ils ont dit, nous autres, on va faire une technologie qui va permettre aux astronautes de boire de la liqueur dans l'espace. Donc, vous voyez un peu l'espèce de compétition qu'il y a eu, mais ça a tourné, ça l'a aidé à faire un marketing pour la NASA. Puis, jusqu'à un certain point, ça a financé un peu certains petits trucs. Même si ça a financé un salaire de la NASA, un salaire, c'est un salaire, ça le fait. Donc, on sait qu'il y a déjà eu des marketing avec ça. On sait qu'il y a eu du marketing, souvent, avec les timbres aux États-Unis. Donc, le USPN, tu sais, le United States Postal Service, juste ici. Mais, ben oui, ben oui, juste au niveau de mes yeux, en plus, genre, juste là. OK. La NASA ont des timbres presque à toutes les années ou aux deux, trois ans avec le USPN Service. Ça fait que là, on est comme, OK, OK, attendez un peu, là. C'est pas des caves. Ils utilisent un certain marketing pour vendre et faire la publicité. Mais là, s'ils veulent élever ça au niveau supérieur, comme ils font avec les NFT un petit peu ici, je me dis, Colin, ça serait peut-être logique qu'ils s'en aillent un peu dans le même sens avec ceux de l'espace, là. Je nous verrais avoir des... S'ils sont en... Si le USPN sont en lien avec la NASA, puis qu'ils s'en vont sur la Lune, on va avoir des timbres en lien avec ça, au minimum, peut-être, en timbres survivies. Je dirais, tu sais, peut-être pas les modèles 3D directs, mais peut-être les timbres. Après, je trouve que ça reste une spéculation. Là, est-ce que j'ai des preuves que c'est possible que ça s'en vienne? Ben là, regardez ce qu'on a du 1er janvier, qui a été publié juste ici, OK? Là, ça, c'est une traduction française de Google, OK? Mais, nouvelle annuée, nouveauté spatiale, un aperçu de 2023 dans les souvenirs de l'espace. Donc, attendez un petit peu, je relève ça, je m'envoyais ici. Donc, 1er janvier 2023, bientôt, les premières semaines, ou peut-être une mission du mois de 2023, la NASA commencera à distribuer quelque chose qu'elle n'a pas eu depuis plus de 50 ans. De nouveaux patchs, des drapeaux et autres souvenirs qui font le tour de la Lune. Donc, le kit de vol officiel Artemis. Donc, là, ils ont envoyé un paquet de trucs qui ont fait le tour de la Lune, OK? C'est des pièces physiques de collection. Puis, certaines personnes vont sûrement pouvoir les acheter, il y a peu... Regardez. Avec près de 10 000 souvenirs. Vous ne trouvez pas que c'est un chiffre commun que vous reconnaissez un peu, style « Collectible NFTs, une série de 10 000 éditions ». Ah, mais tu sais, je dis ça, je ne dis rien, OK? Moi, je dis juste la merde, de toute façon. Donc, là, ils nous créent ça, hein? Des petits souvenirs. Après, ils nous lâchent une petite info ici, juste là, là. Parce que, bon, les souvenirs, vous venez lire l'article, à la limite, je vais vous le laisser dans les commentaires du vidéo. Mais, regardez ici. Timbre et monnaie. On ne sait pas encore si le service poste à l'américain USPS publiera de nouveaux timbres postes liés à l'espace cette année. Bien qu'il y avait déjà prévisualisé de nouveaux problèmes prévus pour les 12 prochains mois. C'est drôle qu'ils disent ça dans la mesure où ce que... OK, dans la mesure où... OK, excusez ce que je voulais dire. Dans le fond, ce qu'ils essaient de dire, là, c'est qu'ils disent qu'il y a des problèmes dans la mesure où ce que ceux des 12 prochains mois sont déjà prévus, les timbres de la poste. Donc, ils n'ont pas le thème du NASA ou de l'espace. Donc, ils disent qu'il y a encore la chance qu'un ou plusieurs puissent arriver malgré tout. Le responsable de l'USPS a indiqué que ce qui a été montré à ce jour n'est qu'une liste partielle. D'autres seront révélés dans les semaines et les mois à venir. Donc, là, le USPS prépare encore du stock. On va avoir encore du stock sur lui. Encore du stock probablement en physique. Vous saviez que la plupart des NFT, vous achetez de l'USPS, vous achetez en physique pour la poste. Donc, encore une fois, il y a du potentiel. Il y a encore du monde qui cherche des timbres. Sauf que là, maintenant, on mix timbres et NFT ensemble. Une recherche rapide dans les programmes de timbres de plusieurs autres pays n'a renvoyé que quelques commémorations spatiales prévues pour 2003 jusqu'à présent. Il dit, c'est plus important, t'en as-tu un peu. Ah, puis c'est ça. En fait, là, il termine en parlant de pièces de collection physique de la Russie. Mais là, il continue avec de quoi d'assez intéressant, OK? Checkez bien, on continue plus bas. Jouets et maquettes. Les objets de collection spatiaux les plus entendus de 2023 pourraient être le lancement de la gamme de jouets inspirés SpaceX de Mattel. Oh ben, oh ben, j'ai pas fait une vidéo là-dessus, moi. Ben non, ben non, pas pantoute. Donc, comment a annoncé, en juillet dernier, la Société mondiale de jouets a conclu un accord pluriannuel avec la Société commerciale de vols spatiaux d'Elon Musk pour fabriquer et commercialiser des jouets et des objets de collection, des jouets et des objets de collection surélevés. Tradition ça en anglais, c'est elevated. Donc, surélevés, ça sent au-dessus des autres un peu, OK? Je sais que ça fait audacieux un petit peu, peut-être, mais en même temps, OK? Basé sur les fusées et les engins spatiaux de SpaceX, donc le Dragon Module, je vous l'ai dit, dans mon vidéo que j'ai faite sur SpaceX, j'en parle. Aucun détail n'a été encore révélé, mais Mattel a déclaré que les premiers jouets seraient commercialisés via ses marques Matchbox et Mattel Creation dans le courant de l'année. Et là, petite parenthèse, Mattel Creation, c'est bien, mais on n'a pas Coca-Cola Creation aussi qui fait... Ben, c'est du moins qui est... C'est pas ça qui est écrit, là, dans le corps et rouge en bas, création. Puis là, cette canette-là, c'est une thématique espace. Elle s'appelle Starlight. SpaceX, leur robot, leur truc spécial, c'est le Starship. Je connais pas d'autres produits qui s'appellent Starship, Starlight. Peut-être des liens inutiles, je vous dis ça, encore une fois, je dis rien, mais on retourne à notre stuff, OK? Puis, ben là, on termine en disant, en lisant ce qui est écrit juste ici, il est écrit, SpaceX devrait lancer son vaisseau spécial, spatial, spécial, Starship et sa fusée super révis ensemble pour la première fois en 2023. Oh ben, c'est pas cette année, ça. Les vols, le vol ou les vols d'essai fera avancer les plans de la NASA diffusés et d'utiliser une version du Starship pour faire atterrir les prochains humains sur la Lune. Là, on revient à ce que je disais, Starship, excusez ici, Starship, Artemis 2, 2024, 2025. Donc là, on peut s'attendre à des, peut-être des pubs en lien avec tout ça, peut-être des drops en lien avec ça, tu sais, NASA, Artemis Project, on sait que c'est SpaceX. Je vois beaucoup, beaucoup d'espèces de connexions en ce moment que je suis pas capable nécessairement de relier ensemble. Sauf qu'encore une fois, je vois tout ça pis je pense marketing. NASA, SpaceX, ça reste des entreprises privées, ils veulent faire de l'argent, il faut qu'ils récupèrent de l'argent un peu partout des fois, OK? S'ils veulent faire du marketing pis booster le marketing de tout ça, ils vont faire comme ils ont déjà fait dans le passé, probablement. Ça servait de la politique, ils s'en sont servis dans le passé. Ça a été même leurs plus belles années où on était allé sur la Lune et que les gouvernements, pis c'était, j'ai oublié tout le temps son putain de nom, il y avait un gouvernement, tout le monde poussait pour la Lune. Donc s'ils réussissent à refaire le même coup, une espèce de mini-push politique, pis que c'est un des sujets qui s'en vient pour les élections des États-Unis, parce que les États-Unis, leurs élections, ils arrivent comme 2024, novembre le 5. Ça, ça veut dire que 2023 qui commence, à un moment donné, on va voir plein de trucs électoraux, pis là, ça va tout sortir pour qu'en 2024, il y ait quelqu'un. Mais il y a sûrement des trucs sur lesquels ces politiciens-là vont pousser. Je les verrais très bien pousser sur la conquête spatiale. Hum hum, hum hum, pis je verrais très bien pourquoi David Hughes, il a analysé, pis il a eu tout ça en perspective, il a pu se dire, ouh, si je fais des NFT de l'espace, moi c'est parti tout de mou, pis je le comprendrais en sacrament, parce que, comme vous avez pu le voir, on semble avoir des liens avec des entreprises qui sont proches de la NASA, déjà, USPS, Coca-Cola, ok? Coca-Cola, là, ils ont un musée, école, de l'espace pour aider les gens et avoir, tu sais, tu peux faire des voyages scolaires là-bas. Je sais pas si vous comprenez, donc là, il y a du stuff, il y a du stuff. Moi, je pense que c'est possible en sacrifice, ok? Je pense qu'on est dans le plus que possible qu'on ait une publicité à multiples niveaux. Je commence à le croire, pis en plus, c'est pas tout. En plus, ce n'est pas tout, parce que, il y en a qui, comme mon ami Tonton Flingueur et moi, nous, on pense que le footprint, ici, c'est peut-être un land. Mais on pense ça, à cause d'une chose assez précise, à cause de plein de choses précises, mais, pis justement, il va falloir que je fasse une vidéo là-dessus aussi. Mais, je vais finir là-dessus, donnez-moi votre avis, mais regardez. Ici, vidéo de Coca-Cola qui vient de sortir, on a une artiste qui fait le signe Black Panther. First of all, I'm saying this, juste ça. Puis, dans son vidéo, on tombe rapidement dans une espèce de vision de Coca-Cola assez intéressante, ok? Peut-être qu'il y en a qui vont dire que j'hallucine, je vois des choses qui n'existent pas, mais ça, c'est le début du vidéo Coca-Cola, ok la gang? Regardez bien ce qui se passe avec la canette, juste là. Avez-vous vu ça? Ça a l'air ridicule ce qui vient de se passer là, mais... Pis regardez la vision qu'on a en ce moment. On est en quatre cas, là, ok? C'est un signe de Coca-Cola écrit dans le sol, ok? Des montagnes, de l'espace. Pis quand on se plonge dedans, on arrive carrément à l'espace. Regardez, on rentre dans le nuage, pis on plonge, ok? Regardez bien ça. Pour ceux qui connaissent les spéculations comme moi, vous trouvez pas que le Coca-Cola, c'est le même exactement que celui qu'on a là, pis qu'on dirait que, justement, t'as mis ce footprint-là à plat, que t'as rajouté de la végétation style lunaire extraterrestre, et que t'as plongé, genre, vers le... Où est-ce qu'il y avait de l'eau dans les Coca-Cola style? Moi, quand j'ai vu le début du vidéo, j'ai fait, oh tabarnak, la spéculation qu'on fait, j'ai l'impression que des fois, ils nous font gagner des coups, là, ils me font spéculer de ouf, Coca-Cola me font... Encore là, on a-tu un lien avec l'espace? Parce que... Parce que le kit de Coca-Cola s'appelle Starlight. Parce que, regardez ici, regardez. J'avais-vous vu? C'est un land, ça? C'est un land en 3D. Dites-moi l'inverse, là, c'est un land... C'est un terrain en mode 3D qui a une végétation extraterrestre sur un fond rose mauve avec, genre, de l'eau dedans, ce qui me donne l'impression d'être dans les cracks d'une partie du Coca-Cola. En fait, c'est de rien qu'ils nous montrent dans la vidéo, dans le fond. C'est comme s'ils nous découpaient une partie du terrain. Ce qui me donne encore l'impression d'être dans mon Coca-Cola footprint. J'ai l'impression qu'il se capote. Peut-être trop. Mais les graphiques dans son background... C'est extraterrestre. C'est les mêmes couleurs que la canette de Starlight. On est dans la même gamme parce que c'est dans leur catégorie création. Vous voyez, comme je l'ai montré tout à l'heure. C'est tout du Limited Edition. Ça sonne tout collectible comme canette parce qu'ils en ont sorti une série. Vous ne pouvez pas en avoir d'autres. Donc, j'hallucine-tu la gang? Est-ce que c'est signe qu'on va avoir du Space Tough qui s'en vient 2023, 2024, 2025? Dites-moi si je suis fou ou pas parce que... Yeah, I don't know anymore. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Pas en tout. Puis bon, bien entendu, ça fait six années à longtemps que tu avais 21 minutes de deep dive avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez-moi savoir dans les commentaires. Venez me rejoindre sur Vivi Québec, sur Facebook, sur Discord. Les liens sont dans les commentaires. Mais yeah, dites-moi si je suis fou, raide ou pas. Puis on se revoit aux prochaines vidéos. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada